Oh Seigneur, encore merci Papa, merci pour nos frères, pour nos soeurs, merci pour ton amour Seigneur, merci pour la France, merci Seigneur pour la croix, Père nous voulons te dire merci pour ton esprit, celui que tu as envoyé Seigneur pour nous conduire, et nous voulons encore Seigneur avancer avec toi, nous voulons te soumettre toutes nos pensées qu'elles te soient totalement soumises Seigneur, comme on y échoue, notre Dieu, Amen. Nous venons pratiquement de finir la dernière, je crois que c'est vraiment la dernière version de la BGC, et cette fois-ci le Seigneur nous a vraiment conduit à faire la traduction, carrément, et la première version c'était une révision, on tâtonnait un peu, c'était nouveau pour nous, et comme ceux qui nous ont précédés, comme Olivier Tant, le cousin de Jean Calvin, nous ne voulons surtout pas nous comparer à ce tome, ce grand tome de Dieu qui nous a précédés, et il a fait sa traduction, et moins d'un an après il a refait encore, et pourquoi ? Parce que la parole est tellement profonde, et qu'à chaque fois qu'on travaille dessus, on retrouve des trésors, on apprend des choses nouvelles, donc on a sorti une deuxième version, c'était la première version, on va dire, on s'était beaucoup plus basé sur la Martin, et la deuxième version également, et la troisième on commençait vraiment à se baser beaucoup plus sur les textes grecs et hébreux, et la version actuelle qui est déjà disponible, accessible sur le site de la BGC, et vraiment de la traduction carrément. Et je mène le Seigneur pour l'équipe qu'il a pu mettre à mes côtés, des hommes et des femmes talentueux, aimant le Seigneur, aimant la parole, des hommes et des femmes aussi qui ne sont pas forcément physiquement avec nous, mais qui au loin, depuis leur pays, leur ville, leur région, ont pu contribuer à cette grande œuvre. Et ça fait pratiquement un an que l'on devait envoyer chez l'imprimeur en Finlande cette version, le PDF pour l'impression de peut-être 20 000 exemplaires, mais je n'étais pas convaincu qu'il fallait l'envoyer tout de suite. Des frères et soeurs touchés par le message ont à cœur effectivement de faire imprimer quelques exemplaires, avec leurs moyens, avec leur argent, et je leur disais à chaque fois qu'il fallait attendre, il fallait attendre, et je ne comprenais pas, jusqu'à ce que le Seigneur me pousse vraiment à aller en profondeur des Écritures pour découvrir des vérités, mais plusieurs vérités qui sont malheureusement, qui ont été cachées, des choses tellement évidentes, tellement simples à traduire. malheureusement, beaucoup de traducteurs n'ont pas voulu le faire correctement, le traduire correctement. Alors on a compris qu'il y a vraiment une volonté de l'ennemi de cacher la vérité aux gens, et on a découvert une vieille Bible allemande, parce qu'il y a une sœur allemande, Nicole, qui, avec une équipe en Allemagne, ensemble, ils traduisent aussi la BGC en allemand, notamment les quatre évangiles et quelques épîtres. Donc elle se sert aussi d'une vieille Bible traduite à partir de textes majoritaires, et textes grecs reçus et hébreux de Massorette, des scribes juifs. Donc ça nous a permis d'aller encore un peu plus en profondeur par rapport à cette traduction, et notamment en ce qui concerne les temps de verbe grec que le Seigneur et ainsi que les apôtres ont utilisés. Et je vous assure, mes amis, vous qui aimez la vérité, plus l'on traduisait cette version et plus j'étais irrité, révolté, parce que le Seigneur a fait les choses simplement, et des hommes ont cherché beaucoup de détours, beaucoup d'inventions, comme l'Ecclesiaste le dit. Par exemple, un terme grec, le mot grec « sabbaton », traduit en français par « sabbat ». C'est simple. Ce terme-là, au IIe siècle avant Jésus-Christ, des philosophes ont proposé une autre traduction, ont voulu le traduire, ont commencé à le traduire par « semaine », « sabbaton », « semaine », alors qu'il y a un autre mot grec pour « semaine ». Et voilà comment ils vont malheureusement traduire dans Matthieu 28 « sabbaton », il y en a deux dans Matthieu 28, un, il y a deux fois « sabbaton », le premier les traduisent correctement par « sabbaton », et le deuxième ils vont le traduire par « semaine ». Et ils vont ainsi valider la doctrine des empereurs romains selon laquelle il fallait un jour spécifique pour l'adoration du Dieu Mitra. Et selon les historiens, allo, vous êtes là ? On voudrait partager, communiquer les choses que le Seigneur nous donne. On veut vraiment aller en profondeur des Écritures. Parce que nous sommes créés par la parole. Nous avons été créés par la parole et tout vient de la parole. Ceux et celles qui négligent la parole ne peuvent pas demeurer éternellement parce que le Seigneur dit tout passera, tout passera. Les prophéties seront abolies, les langues seront abolies. On n'aura plus besoin de la guérison au ciel. Mais la parole demeure éternellement. Donc nous avons intérêt à nous attacher fortement à la parole. Donc Néron disait qu'il fallait, c'est un empereur romain, il disait qu'il fallait un jour spécifique, un jour spécial pour adorer la divinité Mitra. Et c'est Constantin, son successeur des années après, qui va concrétiser cette vision en choisissant justement le Sunday, le jour du soleil, le dimanche comme le jour du culte. Mais cette fois-ci, pas du dieu Mitra, mais du dieu de la Bible selon lui. Alors, là nous sommes bien sûr au début du, nous sommes au quatrième siècle, comme 320, 25. En 313, il va décréter, il va prendre un décret, mettant fin à la persécution des chrétiens, c'est Constantin. En 325, il va rassembler près de 315 évêques. Et il va officiellement donner naissance à l'église universelle, catholique universelle, la seule église selon eux que Dieu a bâti. Et tous ceux qui n'étaient pas catholiques étaient bien sûr considérés comme, n'est-ce pas, hérétiques, hérésies. Et ils vont choisir ce jour-là, le dimanche. Alors, en 405, Jérôme, un érudit, un père de l'église, un des pères de l'église latin d'origine, va traduire pour la première fois la Bible en latin, de l'hébreu, de l'hébreu, du grec en latin, ainsi que tous ceux qui l'ont précédé. Et ils vont traduire volontairement, malheureusement, le terme sabbaton par semaine. Et dans Matthieu 28, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, sabbaton, au verset premier, est utilisé à deux reprises. Après le sabbaton, après le sabbat, à l'aube d'un sabbat, littéralement. Alors eux, ils se disent non. Ce n'est pas bon tout ça là. Alors nous allons modifier le deuxième sabbaton, on va le traduire par semaine. Pourquoi ? Pour valider la doctrine, pour trouver un appui biblique, s'appuyer sur les Écritures et justifier ainsi la doctrine des impreux romains, de l'adoration du dieu mitra, le dimanche. Donc après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Waouh ! Donc forcément, on a l'impression qu'effectivement le Seigneur est ressuscité un dimanche. Parce qu'après le samedi, c'est le dimanche. Mais quand on lit le grec, on s'aperçoit que non ! Alléluia ! Oh Seigneur ! Il y a tellement des choses qu'ils ont modifiées. Tellement des choses. Alors que littéralement, les Écritures disent, après le sabbat, à l'aube d'un sabbat, très tôt le matin, un samedi, des femmes se rendent au sépulcre. Et là, le Messie n'y était plus. Donc cette semaine-là, effectivement, il y a eu deux sabbats. Et nous comprenons beaucoup de choses sur l'enseignement du Messie concernant justement le sabbat. Pourquoi le Seigneur a essentiellement guéri les gens le jour du sabbat ? Pourquoi il disait qu'il est le Seigneur, littéralement, du sabbat ? Pourquoi il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non le contraire ? Pourquoi Dieu lui-même est le premier être à s'être reposé le sabbat ? Pourquoi Adam est le premier humain à s'être reposé le sabbat ? Alors qu'il n'avait même pas encore travaillé. Pourquoi dans Genèse 2 au verset 15-16, Dieu dit, il est écrit littéralement, Dieu prend l'homme et le fait se reposer dans le jardin. Le verbe placé ici, c'est se reposer afin qu'il travaille. Alors littéralement, on ne peut pas travailler en étant dans le repos. Mais en fait, selon Dieu, le travail commence dans le repos, le shabbat. Selon Dieu, l'œuvre divine commence dans le repos. C'est-à-dire qu'on ne force pas. Nous rentrons dans ce que Dieu a accompli pour nous. Donc on n'a aucune gloire à tirer de tout ce que Dieu fait par nous. Nous comprenons pourquoi dans Ephésiens 2, Paul dit, il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc la vie chrétienne commence par la position assise, la position du repos. Pourquoi Yeshua a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le shabbat. Oh Seigneur. Et on comprend qu'en fait, il y a eu deux shabbats cette semaine-là. Parce que la Pâque, le Seigneur l'a mangé le soir, la veille de son exécution. Et le jour où il va être crucifié, c'était le jour, le premier jour des pains sans levain. Cette fête qui était confondue avec la Pâque. Et c'était le shabbat, le shabbat. C'était le premier shabbat, le shabbat annuel. Et conformément aux écrits mosaïques, l'agneau pascal, n'est-ce pas, a été immolé. Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire que la mort du Seigneur nous parle du repos. Ça c'est le premier shabbat. Il est question de la mort. Parce qu'il est écrit que ceux qui meurent dans le Seigneur se reposent de leurs travaux. Et le deuxième shabbat, c'était le shabbat, bien sûr, hebdomadaire. C'est pour cela que les Écritures nous disent qu'à l'aube d'un shabbat. Seigneur, mais c'est terrible ça. Pourtant tous ces gens qui traduisent la parole à la Bible, la plupart sont des érudits, des théologiens qui ont fait la théologie pendant des années. Ils lisent couramment le grec et l'hébreu. Pourquoi n'ont-ils pas voulu traduire correctement ce mot-là ? Eh bien il y a plusieurs raisons à cela. Parce qu'il y a la peur de ce que leurs organisations religieuses vont faire, vont dire. La peur pour certains de ne plus être financés. Parce qu'ils sont payés. Ils ont des dettes à rembourser. Ils ont des crédits à rembourser. Ils ont peur par rapport à leur retraite. Parce qu'ils appuient plus sur les hommes que sur Dieu. La peur d'être exclus de leur système. Il y a des menaces. Parce que c'est toute la chrétienté qui risque de s'ébranler. Si les gens apprennent que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, qu'ils peuvent se reposer le dimanche, qu'ils peuvent travailler, qu'ils peuvent faire autre chose. Si les gens apprennent que Dieu est en permanence en eux et qu'il n'y a pas un jour où l'on doit aller vers Dieu. Wow Seigneur ! Et donc le deuxième shabbat, c'est le shabbat de la résurrection qui nous parle aussi du repos. Et deux shabbats. Et quand on voit dans Marc chapitre 16, la même chose se répète. Et là, cette fois-ci, ils disent, Jésus est un ressuscité le dimanche. Pour ça, c'est la version Louis seconde 21, carrément qui va écrire dimanche, semeur dimanche. On se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces hommes-là ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Et ils disent, le premier jour de la semaine après, alors que ce n'est pas ça. C'est après le shabbat, le premier jour d'un shabbat. Donc voyez, le premier shabbat, pardon. Après le shabbat, le premier shabbat. Pourquoi le premier shabbat ? Parce que Moïse disait qu'il fallait compter sept shabbats du lendemain de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, 50 jours après. Il fallait rajouter un jour pour faire 50 jours. La Pentecôte. Tout est modifié, tout est complètement mélangé, tout ça là. Il y a une confusion. Mais Seigneur, mais pourquoi ? Il y a beaucoup, mais beaucoup de choses comme ça. Et ce qui m'a aussi beaucoup touché, dans cette traduction, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Regardez, cette mauvaise traduction fait que beaucoup de gens, influencés par leur culture, la culture romaine, gréco-romaine, concernant la religion, concernant la foi chrétienne, notamment cette influence romaine qui nous a tous affectés, sur la Trinité par exemple. Eh bien, des Bibles sont traduites pour valider, pour confirmer cette fausse doctrine. Une doctrine, comme vous savez, pour la plupart, je pense, qui vient carrément de l'enfer. L'apôtre Paul nous a enseigné, disant qu'avant la fin, à la fin de temps, beaucoup vont s'éloigner de la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Et laissez-moi vous dire, la doctrine la plus importante, la plus dangereuse que Satan ait pu inspirer aux hommes, c'est la Trinité. Parce que l'enseignement le plus important, c'est lequel ? C'est celui qui tourne autour de Dieu. Qui est Dieu ? Pourquoi ? Parce que Dieu est la source. Comment voulez-vous craindre Dieu si vous ne le connaissez pas ? Comment voulez-vous prêcher Dieu si vous ne l'avez pas entendu ? Comment voulez-vous être libéré, guéri si vous ne connaissez pas Dieu ? Donc tout commence par là. Le plus grand enseignement, c'est l'enseignement basé sur Jésus-Christ, sur Dieu. Qui est Dieu ? Voilà pourquoi les Écritures commencent par, au commencement, Dieu. Alors, Satan justement ne veut pas que les gens connaissent Dieu. Il ne veut pas que ça. Pourquoi ? Parce qu'il est méchant, parce qu'il était au ciel, parce qu'il a vu Dieu, il a entendu Dieu, il sait qui est Dieu, il a expérimenté la gloire de Dieu. Et quand Dieu l'a déchu, quand Dieu l'a chassé du ciel, il est descendu vers les humains. Quand il a vu effectivement que Dieu aime les humains, alors il se dit je ne veux pas qu'ils participent, qu'ils bénéficient de ce que j'ai perdu. Alors je veux tout faire pour, n'est-ce pas, fausser l'image de leur Dieu, pour les induire à une erreur. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a inspiré la Trinité, justement. Quand les démons sont tombés du ciel, quand Dieu les a expulsés du ciel, tous ces milliards de démons qui ont suivi le diable sont devenus des divinités. C'est ce que Satan leur avait proposé. Que vous allez être adorés, tout ça là, suivez-moi. Il les a séduits. Et ils sont devenus des divinités. Voilà pourquoi dans toutes les nations, dans toutes les cultures, vous avez toujours des triades, une triade autour de laquelle vous avez plusieurs divinités. Vous allez en Irlande, vous avez une triade, vous avez plusieurs divinités. Vous allez en France, c'est la même chose. Vous allez chez les Grecs, pareil, vous avez plusieurs divinités. Chez les Romans, tout ça. Et chez les Cananéens, ils avaient également une triade avec plusieurs divinités. Chez les Égyptiens également. Vous voyez, d'ailleurs en venant ici, j'ai vu un bâtiment sur lequel il y a écrit Osiris. Vous voyez, donc Satan a inspiré, donc a fait croire aux hommes qu'il y a plusieurs divinités. Et l'apôtre Paul, dans 1,45, chapitre 8. On va prendre ce passage-là. 1,45, chapitre On commence à partir du verset premier. Donc il s'adresse à un peuple, comme vous le savez, qui avait plusieurs divinités. Comme les hindous aujourd'hui, ils en ont à peu près 3 millions. Vous voyez ? Pour ceux qui concernent les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien dans le monde. N'est-ce pas ? Et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Voilà le message de Paul. Il s'adresse, je me répète, à un peuple qui avait plusieurs divinités, qui croyait qu'il adorait plusieurs divinités au point où, quand il se retrouve à Athènes, Paul va dire aux Athéniens, je vous trouve tous extrêmement religieux. En considérant vos temples, les objets de votre dévotion. Et il dit, il y a même un autel qui porte le nom d'un Dieu inconnu, qui porte le, vous voyez, sur lequel c'est écrit « au Dieu inconnu ». Donc, il y avait tellement de divinités qu'ils se sont dit, il y a forcément une d'elles qu'on a oubliée. Alors, pour ne pas s'attirer sa foudre, autant quand même lui consacrer un autel. Et ça, c'était vraiment le Seigneur qui a permis cela. Parce qu'ils en avaient oublié. La divinité principale, la seule et la vraie, Yeshua, notre maître. Est-ce qu'on peut tous faire des choses, s'il vous plaît, l'acclamer. Alléluia ! Waouh, Seigneur ! Tu es magnifique ! Et, ce Dieu, justement, envoie son messager pour dire à ces gens, vous avez plusieurs divinités, ces idoles ne sont rien. Paul dit que ce sont des idoles, donc des faux dieux. Et il continue, il dit, au verset 5, « Car bien qu'il y en ait qui soient appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a effectivement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » Nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu qui est le Père de notre Seigneur Yeshua. 100% homme et 100% Dieu. Alors, Paul apporte un message et c'est qui, pour nous croyants, peut ne pas avoir un écho terrible. Mais pour ceux qui sont idolâtres, polythéistes, c'est un choc d'apprendre que toutes ces autres divinités-là sont des idoles. Regardez comment Satan est malin. Nous sommes au 4e siècle. Au 5e siècle. Non, à la fin du 4e siècle. Théodose, premier, empereur de l'Empire romain, décrète en 380 que la religion catholique était désormais la seule véritable église. Il a commencé à détruire, à combattre le paganisme. Mais il s'aperçoit que la plupart des sujets romains mélangeaient la foi catholique et leur divinité, le culte de Mitra notamment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réunir des évêques catholiques. Il va leur dire « Voilà ce que nous allons faire. » Premièrement, avant de débaptiser les nouveaux venus, nous devons nous assurer que ces personnes sont bel et bien converties. Donc, au lieu de les baptiser tout de suite, il faut leur donner un enseignement biblique, le catéchisme. Deuxièmement, il faudrait déshabiller les divinités gréco-romaines de leur titre, de leur nom païen et les habiller avec des noms chrétiens. Saint Paul, Saint-Pierre prie pour nous, Sainte-Marie, Mère de Dieu, tout ça. Comme ça, ils vont rester catholiques et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà comment est né le culte des morts. Quand on vous dit que Sainte-Marie prie pour nous, Ave Maria, ça commence avec Théodose Ier. Donc, du coup, les sujets romains qui étaient polythéistes se sont dit « En fait, la nouvelle église, la nouvelle religion a aussi plusieurs divinités qui sont saintes, qui sont bienveillantes, alors ils vont, n'est-ce pas, ils vont adhérer à cette nouvelle religion. » Et quand ils ont entendu parler aussi de la Trinité, la Sainte Trinité, que ce Dieu se compose de trois personnes distinctes, co-créatrices, co-éternels, collaborateurs, tristes, tout ce qui est. Mais ils se sont dit « Mais en fait, on est chez nous. » Alors, qui est Dieu justement ? Et Satan se dit « Maintenant qu'ils ont la religion, leur religion polythéiste, il faudrait attaquer à la source de leur foi, c'est-à-dire la Bible. Mais il faudrait maintenant la modifier pour que les doctrines démoniaques qu'on leur a inspirées aient des fondements bibliques. » Alors, on va les pousser à faire en sorte qu'ils traduisent de la mauvaise façon qu'ils soient les Écritures. Et c'est ce qui a été fait. Je prends par exemple un verset. Nous sommes dans Jean, chapitre 17. Là, c'est la prière sacerdotale, la prière du Messie, de Yeshua, homme. Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Qu'est-ce qu'il est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 6 ? Le verset 6. Donc connaître quelqu'un, c'est connaître aussi son nom. Nous sommes d'accord, non ? Voilà. Pourquoi ? Avant de lire ce passage-là, pourquoi ? Parce que chez les Hébreux, dans la Bible, dans les Écritures, quand on parle, quand on fait allusion au nom, à un nom, quand on parle d'un nom, on fait forcément allusion au caractère, au comportement. Les noms sont liés au caractère, à la personnalité, n'est-ce pas ? Et aux vertus, telles que l'amour, la joie, la compassion, la justice. Et regarde ce que la parole dit. Quelqu'un peut nous lire le verset 6 ? Amen. Donc, Jean 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ok. Yeshua, homme, prie et dit, j'ai fait connaître ton nom. On est d'accord, hein ? Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Là, c'est homme, l'homme qui parle ici. Il dit au Père, au Dieu Tout-Puissant, tu as un nom et ce nom-là, moi je le connais et je l'aurai fait connaître, je l'aurai révélé aux hommes que tu m'as donné. D'accord ? Voilà. Donc, Pierre connaissait le nom du Père. Jacques connaissait le nom du Père. Philippe le connaissait. Barthélémy le connaissait. Judas, le traître, le connaissait également. Jude le connaissait. Taddea le connaissait. Tous. Et qu'est-ce qu'il dit plus loin ? Nous sommes au verset 26. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait faire connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il répète, il confirme tel un hébreu authentique. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent, les hébreux. Souvent, ils se répètent en vérité, en vérité. Amen, amen. À chaque fois. Rappelez-vous bien que la première lettre de la Bible, des Écritures, c'est la lettre Beit, dont la valeur numérique est le nombre 2. Nous avons deux yeux, deux oreilles, deux mains, deux bras, tout ça. Donc là, le maître, Yeshua, il se présente aux apôtres comme le maître, comme le docteur. Et il dit, à la fin de sa prière, je leur ai fait connaître ton nom. Et il rajoute, je le leur ferai connaître. Wow. Donc, ça veut dire que Pierre, Jacques, Jean, tout ce monde-là, Paul également, connaissait le nom de Dieu. Mais le nom de Dieu, quand vous le demandez aux trinitaires, aux chrétiens d'aujourd'hui, pas tous, mais la plupart, demandez-leur quel est le nom de Dieu. Ils vont vous dire, c'est Dieu. Quel est le nom du président de notre cher beau pays, que c'est la France? Eh bien, c'est le président. Figurez-vous. Eh bien, quel est le nom du préfet, n'est-ce pas, d'Île-de-France? Eh bien, c'est le préfet. Et ils sont fiers de cela. Si j'étais ton maître d'école, je te donnerais zéro. Je pense que c'est trop. C'est bon pour toi. Moi, je ne sais pas, quarante. Alors, ma soeur, quel est le nom de ton mari? Marie. Quel est le nom de ta fille? Fille. Je suis convaincu que si tu donnes une telle réponse, ma soeur, tu risques d'être interné. Ça y est, il y a quelque chose qui, voilà. Waouh, Seigneur. Alors, un jour, je posais la question, effectivement, en théologie, en tout ça, en trinitaire. Dis-moi un peu, le nom du père, c'est quoi? Il me dit, c'est père. OK. Et le nom de ton père, c'est comment? C'est père aussi? Parce que Paul dit qu'il y a plusieurs dieux. Donc, Dieu n'est pas un nom propre. On le sait, ça. Amen. Voilà. C'est terrible. Parce que Dieu même dit dans les Écritures que vous êtes des dieux. Mais nous avons des noms propres. Voilà. Abraham, père de la multitude. Voilà. Jacob, Israël. Voilà. Abraham est le père. Est-ce que ce nom, ce père? Non. C'est Abraham. Vous voyez? Jésus a dit qu'il a fait connaître son nom. Le nom du père aux apôtres. Alors, regardez. On va vérifier. Parce qu'on a corrigé ça dans la nouvelle version. Le passage qu'on va lire, là. Mais j'inviterai la personne qui va nous le lire d'aller sur le site de la BGC. J'inviterai une autre personne qui a Internet d'aller sur Google, de taper « Comparaison Bible ». Vous allez voir que certaines traductions, notamment la NBS, notre nouvelle seconde, la seconde 21, je crois, et la Sommeur, se sont rattrapées par rapport à ce passage qu'on a aussi rattrapé. Pourtant, ils croient toujours que le nom du père, c'est autre. C'est ce père. Et dans leur propre Bible, ils valident que le nom du père, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre. Vous allez voir ça. Alléluia. Alors, qui est sur... Comme par raison Bible. On prend Jean dans la comparaison Bible. Je peux, Marc? Tu es dessus? Ok. Comparaison Bible. Attends, je vais te montrer. Merci. Ça fait... Merci. Jean 17, verset 12. Je reviens en arrière. Logiquement, je suis sur le site. La question. Il faut juste revenir en arrière. Voilà. Donc, Jean 17, verset 12. Je ne sais pas s'il y a le verset 12, là. C'est le verset 12, hein ? On est dessus. Est-ce que tu peux, si tu veux, Marc, nous lire ce que la NBS... Je crois que c'est la troisième... la troisième Bible. Oui, NBS, Nouvelle Seconde. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? Écoutez bien, s'il vous plaît. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton nom, Fils, pour que le Fils te glorifie. C'est le verset 12 ? Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est le verset 1. Il y a marqué... Ah ouais, non, c'est bien. Quel verset... Quel verset... Ça a dû sauter. Ouais, c'est là. Tu cherches le verset 12. C'est le verset 12, hein ? On va faire... Qu'est-ce que vous avez dans le verset 12, là ? Pour ceux qui sont dessus. Ok. Ça, c'est quelle version ? La BGC. On va d'abord lire dans la... C'est ça, bug ici. La NBS. On va prendre leur propre Bible pour vous démontrer la divinité de Yeshua, notre maître. Ça bug. Quelqu'un est sur la comparaison Bible, là ? Oui, merci. Donc, Jean, chapitre 17, verset 12. Comparaison Bible, j'ai toutes les versions. Ok. Parfait. On va prendre la NBS. C'est celle-ci. D'accord. Lorsque j'étais avec eux, moi, je l'ai gardé en ton nom, ce nom que tu m'as donné, tu peux relire, s'il te plaît ? Lorsque j'étais avec eux, moi, je l'ai gardé en ton nom, ce nom que tu m'as donné. On est d'accord, hein ? Donc, je peux ? Je te le prends deux secondes. Vous avez vu les frères et soeurs de Montauban, ça, c'est aussi une preuve terrible pour fermer la bouche des trinitaires au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est dit ici, ça, c'est la version de Louis Seguin, pour ne pas dire que, vous voyez, pour confondre les gens qui disent, non, mais vous savez, ils ont traduit leur Bible comme ils ont leur doctrine, ils font comme les témoins de Jéhovah. Alors, nous prenons leur propre Bible. D'accord ? Et dans leur Bible, ils respectent le grec, hein, qui dit, le Seigneur dit, lorsque j'étais avec eux, moi, je l'ai gardé en ton nom, il parle du nom de qui ici ? Du Père, on est d'accord, hein ? Je l'ai gardé en ton nom, ce nom que tu m'as ? Oh ! Ok. Je l'ai gardé en ton nom, en ton nom à toi, ce nom à toi que tu m'as donné. Ok. Et, Semer fait la même chose, je crois. Voilà ce que Semer dit. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, Alléluia ! Ok. Donc, Jésus dit qu'il nous a gardés, qu'il a gardés les apôtres dans le nom du Père, ce nom que le Père lui a donné. Ok. Et, les autres avaient mal traduit ça. Nous, on avait suivi aussi la Martin. Mais là, dans la dernière version, on a corrigé ça. En fait, littéralement, c'est, je les ai gardés en ton nom, dans le nom que tu m'as donné. Je les ai gardés dans le nom que tu m'as donné. Dans ton nom que tu m'as donné. Dans ton nom que tu m'as donné. Ton nom, à toi, que tu m'as donné. Waouh ! Alors, quand nous chantons, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Madame. Mais c'est le nom, justement, du Père. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 28, baptisez-les. Dans le nom du... Dans le nom du... Père, Fils et... Donc, même le nom est au singulier. En fait... Pierre, qui était là, quand le Seigneur priait ainsi, a pris cette prière et il a répété dans Acte chapitre 4. Vous connaissez ce passage-là ? On peut le vérifier. Allons vérifier. Acte chapitre 4. Nous voulons vous présenter le Dieu véritable. Si vous ne connaissez pas ce Dieu-là, vous ne serez pas enlevés. Osiris ne viendra pas vous enlever. Qu'est-ce que t'écris ici, c'est un peu là ? À partir du verset 10. Matthieu, acte 4, à partir du verset 10. Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui était donné aux humains par lequel nous devions être sauvés. Hallelujah ! Waouh ! Seigneur, mon Dieu ! Mais, 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 mais... Attends, 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 attends. Quand je suis tombé sur ce passage-là, j'ai vérifié comment les autres l'ont traduit. Parce qu'on vérifie toujours. Et je me suis dit, mais ils l'ont traduit correctement ici, là. Mais en même temps, ils disent que le père a un autre nom, c'est le père. J'ai dit, mais ils ont un problème ! Mais ils ont un problème ! Pierre était là quand le Seigneur priait. Il a entendu le Seigneur prier. Il dit, il dit, donc, le Seigneur dit que il nous a gardés dans le nom du père et ce nom du père lui a été donné. Ok. Ok, alors, quand il a... Il se retrouvait devant les pharisiens, il leur dit justement, c'est dans le nom de Yeshua que cet homme a été guéri, sous le ciel. Il n'y a aucun autre nom. Attends, attends, attends. Ok. Philippe, chapitre 2. Vous connaissez ce passage, non ? Wow, Seigneur, mon Dieu ! Qui peut nous lire à partir du verset 9 ? C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Wow. Donc, le nom de Jésus est le nom du Dieu tout-puissant. Et quand ce Dieu est devenu homme, il a pris ce nom, il a donné à Yeshua, homme. Et on nous dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, si Jésus n'est pas le nom du Père, si le Père a un autre nom, ça voudrait dire que le nom de Jésus est au-dessus du nom de ce Père-là. Parce que ce nom, le nom de Yeshua, est au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Donc, si le Père n'est pas Jésus, si Jésus n'est pas le Père, ça pose un problème. Car Yahweh avait dit qu'il ne donnerait sa gloire à personne. Donc, Jésus, en tant que Dieu, c'est le Père. Et nous voulons vous le présenter. Le Père tout-puissant. Sauf que là, Esaïe, le prophète, avait reçu l'arrivée en disant on l'appelera, on appelera son nom Père éternel. Attends. Après sa résurrection, il va voir les apôtres qui étaient repartis à la pêche. Il les a observés toute la nuit. Rien. Rien. Vous savez pourquoi ? Il avait donné l'ordre au poisson d'évacuer la région. Déménagement. La création lui obéit. Il dit tout le monde, allez, déplacez-vous. Oui, maître. Pierre. Tu veux faire l'œuvre, il n'y a pas Dieu. Tu vas vouloir gagner les âmes en faisant des cartes de membres. Rien. Tu dis, il y aura miracle, guérison, tout ça là. Rien. Oh Seigneur, sauve-nous. Le matin, il arrive. Alors, ils disent littéralement petits enfants. Mes petits enfants. Voilà quelqu'un qui était plus jeune physiquement que Pierre et qui appelle son grand monsieur petits enfants. Petit enfant. Tu n'as rien à manger. Non, Jésus est trop fort. Frère, je voudrais vous présenter le Dieu tout-puissant, Jésus, le Nazaréen. Frère, ce, Satan n'aime pas Jésus s'il y a quelqu'un que Satan déteste. C'est Jésus. Le nom de Jésus, si tu le prononces véritablement, si tu es sincère, je te dis, personne ne peut t'atteindre, personne ne peut te toucher. Quand on invoque son nom, vous ne vous rendez pas compte, il y a des tonnerres, il y a des coups de foudre, les démons se cachent comme des caniches. Je vais raconter l'histoire sur les caniches hier, vous avez entendu. Quand vous allez à Paris dans le 16e, vous voyez les femmes riches, les grandes dames, elles aiment bien les chihuahuas, les petits caniches aussi. Souvent, ils ont des manteaux. Ça fait rire aux Africains, ils disaient, un chien avec des manteaux. Oui. Seigneur, sauve-nous. Et tu vois ces caniches, ces chihuahuas, ils sont tout fiers. Et quand ils voient aussi un noir, il dit, Hallelujah. Et quand ils voient un berger allemand, alors que le berger allemand ne peut que passer, il dit, et quand le berger s'arrête, ils sont vivants, ils sont vivants, ils sont tellement fragiles qu'ils veulent compenser leur petit détail par la violence. Et c'est ce que les démons font. Jésus ne fait que passer. Les démons se mettent à aboyer. Hallelujah. Hallelujah. On peut acclamer, ils méritent la gloire. Jésus. Il est là. La puissance de Dieu. Il y a la gloire de Dieu là. Dans ce nom, il y a le miracle. Dans ce nom, il y a la délivrance. Dans ce nom, il y a la restauration. Dans ce nom, il y a la guérison. Oh Lord. Jésus. La gloire est dans ce nom là. Vous voyez ça? La gloire est là. La gloire de Dieu. La gloire est dans ce nom. La gloire est dans ce nom. La gloire est dans ce nom. Il t'a révélé ce nom Si ce nom est un droit fable Tu n'as même pas besoin de parler Rien que par ta présence quelque part Les choses peuvent s'opérer Tu n'as pas besoin de passer la nuit Dans le combat spirituel Satan t'attaque, tu te lèves simplement Tu dis au nom de Yeshua Je te rappelle que tu as été vaincu à la croix Et tu peux t'endormir Il est là La puissance de la résurrection de Dieu Il y a quelque chose ici Il y a quelque chose ici Jesus Il y a quelque chose ici Il y a quelque chose ici Les liens ont valu Je vous dis à quelque chose ce matin Les Goliaths Viennent d'attaquer Avec le nom de leur Dieu Mais toi d'elle David Comme David Tu te lèves Tu dis Tu me combats Avec la lance Tu me combats avec ton armée Mais moi étant seul physiquement Je ne suis pas seul spirituellement Je me lève contre toi maintenant Avec le nom de Jésus de Nazareth Je te dis au nom de Jésus de Nazareth Maladique Tu as été crucifié La mort a été vaincue L'héritage le plus important que Dieu t'a donné mon frère A part la vie éternelle C'est son nom Pourquoi ? Son nom s'appelle Dieu nous dit la parole La parole de Dieu Et Satan a été créé par la parole Donc si tu veux mener un combat véritable Sois dans le nom de Jésus C'est à dire Sois dans la parole de Dieu Dieu est la parole Au commencement était la parole La parole était le Dieu Et Dieu était la parole Au commencement Au commencement était la parole La parole était tournée vers Dieu Et Dieu était la parole Tu te rends compte ? En te donnant son nom C'est lui-même qui s'est offert à toi Donc ça veut dire que tel que tu es là Tu marches avec Dieu Tu dors avec Dieu Pendant que toi tu dors Lui ne dors pas Quand tu parles Tu parles avec Dieu Quand tu te laves Avec Dieu Tu fais à manger avec Dieu Jésus Il n'y a rien de chose ici Tu n'as pas vu que ce nom Représente toutes les armes Du combattant La ceinture c'est la vérité C'est la parole Alléluia C'est ça le nom Le bouclier La foi Vient de la parole La parole Donc le nom de Jésus Est ton bouclier Que mille tombes à ta gauche T'immèles à ta droite Tu ne peux pas être atteint Parce que tu as le bouclier De la parole de Dieu Jésus Le nom de Dieu C'est les chaussures L'évangile Vous n'avez pas vu C'est la parole toujours Et tu écrases Le serpent Tu écrases Les serpents Tu écrases Les scorpions Jésus Je veux dire à quelqu'un Ici un enfant de Dieu Une fille de Dieu Les serpents Les scorpions Tous ces démons Sont nos tapis rouges Nous marchons dessus Frères Sœurs Jésus Jésus Alléluia Aucun venin Ne peut t'atteindre Jésus Tu comprends Église Bientôt Nous allons partir Pourquoi ? Parce qu'on va attendre Le son Du nom de Yeshua Alléluia Et dis Mais promis Connaisse ma voix Connaisse mon nom Tu as reçu le nom Mon frère Même si tu es seul Physiquement Mais tu n'es pas seul Parce que le Seigneur Est avec toi Pour ta famille Qui ne veut pas du Seigneur Invoque le nom De Yeshua Continue à le faire Dans tes épreuves Dans tes combats Invoque ce nom Sur tes enfants On oye Yeshua Alléluia Jésus Tu n'as pas besoin Qu'un pasteur Vienne prier pour ta maison Toi même Toi même Tu as le nom Tu as le nom Alors parle de ce nom Parle à ce nom Femme Il y a quelque chose Ici je vous dis Jesus Christ Jesus Christ Des chaînes sont brisées Aujourd'hui Juste en invoquant Ce nom là Des chaînes La timidité est brisée La peur est brisée Dans ta vie Ce matin Femme Mon frère Alléluia Les inquiétudes sont renversées Jesus Christ Tu as la richesse La plus importante Tu as le nom de Dieu Avec toi Le nom de Dieu Fait trembler Même la création Le nom de Dieu Fait trembler les montagnes Mon ami Mon frère Ma soeur Je leur ai fait connaître Ton nom Connaître ici Est un terme Aussi un verbe Chez les grecs Qui parlait de la relation Intime De l'intimité Donc le nom de Yeshua Nous amène Dans l'intimité Et quand tu es dans l'intimité Personne ne peut t'atter Même quand tu es seul Quand tu es dehors Tu es couvert Recouvert Par la puissance de Dieu Par le nom de Dieu Voilà pourquoi Depuis toutes ces années L'ennemi n'arrive pas A te tuer Tu sais pourquoi Parce que tu as le nom Dans tes combats Avant d'aller voir les hommes Invoque d'abord ce nom là Oh Jesus Christ Toutes les guérisons Que vous voyez Dieu opérer Frère Ce n'est pas parce que Je prie plus que vous Non Peut-être même Vous êtes plus Sanctifié que moi Je veux dire Je ne veux pas Les péchés volontairement Non Peut-être même Vous priez plus que moi Mais ce que Dieu M'a fait comprendre C'est son nom Le nom du père Et vous savez Quand un enfant Invoque son père Sa mère Crie Papa Imagine à 3h du matin Ton fils t'appelle Papa Mon frère Tu vas courir Pour aller le secourir Et bien toi Quand tu invoques Ce nom là Si tu savais Le nombre d'anges Que le père dépêche Si tu savais La manière dont Les satanistes Prennent N'est-ce pas Leur jambe à leur cou Tu ne tremblerais Plus devant qui que ce soit Jamais Je leur ai fait connaître Ton nom Il y a un seul Dieu Un seul nom Un seul nom Un seul trône Yeshua Notre maître Et il est l'heure Que l'église Vienne à ses pieds Il est temps Que l'église Reconnaisse cela Dieu l'a dit Yahweh Il a dit Yahweh Il s'appelle Yahweh Pour l'éternité Et Yeshua C'est Yahweh Qui vient nous sauver Justement Yahweh Est sauveur Pourquoi ? Parce qu'il t'aime Parce qu'il t'a choisi Parce que tu as du prix À ses yeux Parce qu'il t'a élu Avant la fondation du monde Il a posé son regard Sur toi Les gens te voient faible Mais ils ne savent pas Ce que Dieu t'a donné Et quand tu commences A te lever dans la prière En disant Seigneur Je viens au nom De Yeshua Confessez la victoire Dans mon coeur Dans ma vie Le nom de Yeshua Est tellement puissant Que le péché Ne peut pas te détruire Tant que tu marcheras Dans le nom De son Oh alléluia Tant que tu marches Avec son nom Je vous assure Depuis Plus de 32 ans Que j'essaie de prier Je vois J'ai vu Des grandes choses Grâce à ce nom Les gens pensent Qu'il faut l'invoquer De manière mécanique Religieuse Non L'ombre de Pierre Ne parle pas Mais cet ombre Qui avait touché Les malades Les malades étaient guéris Les mouchoirs Qui avaient touché Paul Ils étaient appliqués Sur les malades Les malades étaient guéris Voilà la puissance Du nom de Yeshua Tu n'es pas obligé De répéter tout le temps Jésus, Jésus, Jésus Non Ta simple présence Quelque part La gloire se manifeste Comment voulez-vous Justifier la Trinité Comment voulez-vous Vous vous rendez compte Le nom du Père C'est ce que Jésus Christ homme a reçu Et Pierre dit Sous le ciel Oh j'aime ça Il n'y a aucun autre nom Sous le ciel Ni le nom de Shora Ni le nom de qui que ce soit Ni le nom de Jésus Personne Laissez les gens Vous critiquer Acclamer Dieu Quand ils vous critiquent Bénissez Dieu C'est une occasion Qu'il vous donne Je vous dis Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit Sur nous Magicien Au début On pleurait Dieu me dit Pourquoi je pleure Je vous ai dit Pendant au moins 9 ans Je faisais un songe Qui revenait Où j'étais toujours A la maternelle Toujours à la maternelle J'ai dit Seigneur mais c'est pas possible Moi à cet âge là A la maternelle Je dors Je me vois A l'école Maternelle avec des enfants Qui étaient Mes amis d'école Je lui dis Mais c'est pas possible ça quand même Qu'est-ce qui m'arrive là Je devrais être Même professeur d'université Là Seigneur A mon âge A l'école Ou être à la fac Comme étudiant Et à chaque fois Je ne comprenais pas Et il y a seulement 9 mois Que Dieu m'a fait comprendre ça Ça a cessé Il m'a dit Tu commences à grandir Je lui dis Oula Wow Seigneur Parce qu'il me dit Mais tu te préoccupais Beaucoup de ce que les gens disaient Tu pleurais quand on te critiquait Maintenant frère Oh je dors Grâce au nom de Yeshua Quand il dit Je sais que j'ai dit Gloire à Dieu Gourou Gloire à Dieu Magicien Gloire à Dieu Égaré Gloire à Dieu Il a des filles là Plus d'un filles à junior Au ciel Gloire à Dieu Oui frère Donc Le nom de Yeshua Me garde Il y a quelques semaines Là Satan est venu Me voir dans ma chambre Je me suis réveillé Oh là là Satan 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 J'ai simplement dit Comme d'habitude d'ailleurs Tu as été vaincu J'étais fatigué Et je me suis recouché encore Frère je vous assure J'ai dormi comme un bébé Grâce au nom de Jésus Faites l'expérience Face à la maladie Ne cherchez pas Shora Il dort Il ronfle Je vous dis Quand je ronfle Parfois ma femme va dans le salon Le matin je me réveille Je me dis Mais qu'est-ce que tu fais ici Oh là t'as beaucoup ronfle Et Dieu se sert des gens Qui ronflent pour sa gloire Voyez à quel point Dieu est grand frère de soeur Il mérite un bisou Frère de soeur Alléluia Wow Un jour j'ai pris l'avion Comme ça Quelqu'un me demande Vous faites quoi dans la vie Je lui dis Je suis Mon père est roi Il dit au son père Il était tout content Alléluia Une autre fois j'étais à mission Comme ça Et un policier m'embêtait Il dit Vous faites quoi dans la vie Je suis prêtre Ah prêtre Ils ont peur de la malédiction Il y en a Ce prêtre Ils sont des prêtres aussi Le nom du Seigneur Vous vous en êtes compte Je prends l'avion L'avion était secou J'étais là au Seigneur Il me dit Mais tu as mon nom Je vois les démons sur les ailes Et tu secoues l'avion Comme ça L'onction vient sur moi Je commence à pleurer J'étais entre deux personnes J'étais Au nom de Jésus Les démons Sois en voleture Oh Ça marche Faites l'expérience Ça marche Alléluia Même contre le moustique Zika Tais-toi Jésus Frère Ah Un avion décolle T'es peut-être pas là Tu dis Seigneur Cette vie ne va pas décoller Parce que je pars en mission Frère Une panne bizarre Va se présenter Va se déclencher Et quand tu vas monter à bord Il y aura plus rien Les gens vont dire Mais qu'est-ce qui se passe Il y a un prince Là-dedans Frère Jésus Celui qui a le nom de Jésus Même quand on lui dit Non mais Vous avez un cancer Il se réjouit J'ai un cancer Oui Il vous reste six mois Je rentre à la maison Il est fou Il faut aller voir un médecin Parce que je pense Qu'au niveau de la tête Il y a un problème Non si Dieu veut Que je rentre à la maison Je rentre à la maison Parce que j'ai le nom Nous Nous qui avons le nom de Jésus Nous ne mourrons pas Nous vivons Nous continuons De vivre Frère Il ne faut pas avoir peur Qui avait peur de la mort ici Il ne faut plus avoir peur de la mort Tu as le nom Et il dit Tout ce que vous demanderez En moi Je le ferai C'est écrit ou pas Tout Il a dit tout Toutes les choses Qui vont Qui sont en accord Avec sa parole Tout Tout Donc les gens Quand tu viens Frère Hier Il y avait trois personnes Qui attendaient pour la prière Les trois dernières personnes À peu près J'étais là J'étais fatigué Il y a des frères Et ceux qui ont prié pour eux Il n'y a pas de problème Dieu me dit Dis-leur c'est réglé J'ai fait C'est réglé J'étais surpris de voir Un frère qui était devant là Projeté par la puissance de Dieu Pourtant depuis des années Je lui ai posé les mains Pendant des mois Rien de boule Là Secoue Ah Donc Dans notre faiblesse là Dieu se manifeste Donc ne te décourage pas Parce que tu es une femme Il y a aussi des femmes De feu Qui ont reçu le nom Et quand on a ce nom là Il n'y a ni juif Ni grec Ni homme Ni femme Ce nom là efface même Tes origines Tu reçois l'origine divine Céleste Et quand tu parles Frère Même ceux qui n'aiment pas les blancs Et qui sont malades Toi qui es européen blanc Ils vont courir Pourquoi ? Les gens quand ils sont malades Fatigués Il n'y a plus de racisme Je vous assure Il y a des gens pour qui nous prions Là ils sont racistes Même chez les noirs Il y a des racistes Il y a du racisme entre eux Tu vois dans un pays Comme ça Ils n'aiment pas les Congolais Là-bas Ils n'aiment pas les Congolais Les Franco-Congolais Ok il n'y a pas de chose On y va Tu ris comme ça Tu vois quelqu'un Qui n'aimait pas le Congolais Il y a une femme Martinique Hier elle est venue me voir Elle me dit Je n'aimais pas les Africains Parce qu'un Africain M'a beaucoup fait du mal Mais vraiment Tu es un frère Un homme de Dieu Merci pour ton nom Grâce au nom de Jésus Il n'y a plus de barrières Il n'y a ni juif Ni grec Ni homme Ni femme Si ce couple Que Julien et son futur époux Vont se marier Vous savez grâce à qui ? Le nom de Jésus Pourquoi vous êtes là Honnêtement Vrai ou faux ? Je vous assure Même M. Le Pen Il suit les enseignements Grâce au nom de Jésus Je vous assure Le nom le plus terrible Ce nom là me guérit Depuis 26 ans Depuis 27 ans Vous vous rendez compte ? Grâce à ce nom là Avec la foi que Dieu me donne Je ne vois Je ne pars voir Aucun médecin Et Dieu me dit Jusqu'à ton départ De ce monde Et ce sont des médecins Qui viennent Frère Tu peux prier pour moi ? Tu peux prier Vous êtes généraliste ? Oui J'en connais un Qui est à la fois généraliste Et spécialiste Des cas compliqués Vous avez un problème ? Non j'ai un problème Ah non mais je pense Que c'est un petit Il y a un problème de coeur Vous voulez un coeur tout neuf ? Oui mais comment on va Non vous inquiétez pas On va vous transporter Gratuitement On prie au nom de Jésus Un coeur se fend Je vous assure Les gens viennent Frère J'ai un coeur nouveau Un coeur Le médecin dit Le coeur Il ne sait pas d'où il vient Du ciel Des reins tout neufs Des reins tout neufs Vous avez besoin d'organes ici Qui veut qu'un organe soit renouvelé ici Un coeur Des reins Tout ça Je ne sais pas C'est ça non ? Vous allez voir ça Vous voulez qu'on fasse des commandes ici non ? Oh Seigneur mon Dieu Jésus croise Oh c'est magnifique Hein ? Ça va ? Jésus Oui ? Vous avez besoin de quoi ? Vous voulez quoi ? Oui ? Venez S'il vous plaît Oh c'est difficile C'est difficile Oh Jésus Oh nom de Jésus Oh nom de Jésus Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que ce corps soit restauré mon Dieu Père au nom de Jésus Ça va ? Jésus Oh nom de Jésus Voilà Beaucoup Beaucoup de choses Alléluia Gloire à Dieu Bougez un peu vos jambes Voilà Gloire à Dieu Gloire à Dieu Ça va aller Oui Qu'est-ce que ça se passe ? Bonjour Oh Ça peut repousser le Seigneur Oh Jésus Oh nom de Jésus Oh nom de Jésus Oh Seigneur fait que son médecin soit retourné Oh nom de Jésus Non ça va être Alléluia Gloire à Dieu Ça va aller Waouh Seigneur merci Waouh Dieu est grand Ça va ? Dieu est grand Alléluia Oh le Seigneur veut vraiment essuyer des larmes Le Seigneur veut te consoler au nom de Jésus Seigneur pense Souviens-toi d'elle Au nom de Jésus Notre Seigneur est sauveur Gloire à Dieu Alléluia Waouh Qui veut donner son cœur à ce Dieu ? Oui ma sœur c'est quoi ? Une prière ? Ah ouais ? Tu penses que le Seigneur peut te guérir ? Tu es sûr ? Oh Seigneur merci Gloire à Dieu Magnifique Seigneur Gloire à Dieu Waouh Oui c'est quoi ? Les reins Viens Les deux sont morts Oui Je veux baptiser Oh allez C'est bon Oh Seigneur merci Oh Jésus C'est quoi ? Oui Depuis quand ? Viens On t'a opéré Tu penses que le Seigneur peut te guérir ? Alléluia Tu penses qu'il peut le faire ? Oui Oh Seigneur Couche là où tu as mal Jésus Jésus Oh Seigneur merci Au nom de Jésus Et Nazareth Ça va aller Oh Seigneur veut vraiment Te nettoyer Te laver Te restaurer Jésus Jésus Sors 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 Que la mort S'en aille de ta famille De ta vie Au nom de Jésus Seigneur Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Oh la mort La mort La mort La mort S'en va Au nom de Jésus De Nazareth De Nazareth Il y a quelqu'un Toi aussi tu ouvres Tu ouvres des portes La puissance de la mort Le Seigneur la renverse Ça va ? Tu veux baptiser mon frère ? Dans l'eau Gloire à Dieu Seigneur merci pour mon frère Alléluia gloire à Dieu Seigneur merci pour Cette délivrance que tu accordes Seigneur Au nom de Jésus Que les nazareth Alléluia gloire à Dieu Seigneur merci Quelqu'un a beaucoup Des maux de tête Beaucoup de maux de tête Des migraines Qui te fatiguent Le Seigneur veut Complètement te restaurer Viens Quelqu'un a une maladie Qui affecte son foie C'est toi le foie ? Quand c'est réglé Quelqu'un d'autre Au niveau du foie Il y a une personne Qui souffre D'une maladie Qui affecte ses globules Que le Seigneur veut guérir Aussi au nom de Jésus De Nazareth Les globules Jésus L'onction là De guérison là Au nom de Jésus C'est quoi ? La tête Oh Seigneur merci Pour la guérison Oh Jésus Au nom de Jésus Alléluia Seigneur merci C'est quoi ? Moule de tête Vous pensez que le Seigneur Peut la guérir ? Jésus Oh Là il y a comme une araignée Sors Sors de ce coup là Sors au nom de Jésus De Nazareth Quitte ce corps Quitte ce corps Quitte ce corps Quitte au nom de Jésus Le démon Il y a un démon Démon de paralysie ici Voilà Quitte son corps Quitte Sors de là Sors de là Au nom de Jésus De Nazareth Voilà Voilà Sors Tu vois Voilà Sors Quitte là Si Quitte son corps Sors Sors de là Allez voilà Sors de là Jésus C'est un démon En forme de languille Vous voyez Ce poisson là Électrique Voilà Ça va ? Voilà C'est bon T'es sûre ? Ça va là ? Et ton coup ? Ça va Ça t'a fait pendant combien de temps ? Pendant deux ans et demi Deux ans et demi Ah oui Là Ça va Il est magnifique le Seigneur Alléluia Ah ben c'est réglé Ah ben c'est réglé Son coup était comme ça là Oh les gens souffrent C'est quoi le problème ? Siatique Depuis combien d'années ? Un mois maintenant Un mois Tu penses que le Seigneur peut te guérir là ? Rouge là Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu C'est réglé Au nom de Jésus C'est quoi ? Jusqu'à 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 Dix ans Oh Jusqu'à Oh Sors de ce ventre Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est bon c'est réglé La prostate Vous pensez que Dieu peut donner à cet homme Une nouvelle prostate ? Ah ben oui le Seigneur le fait Sylvain Alain Vous pouvez venir David David Simon On va prêter pour les gens Yves On va prêter pour les gens S'il te plaît Marc S'il te plaît Les diabétiques Il y a plusieurs diabétiques ici Le Seigneur veut vous guérir Venez Oh Peu importe la personne qui va prier pour vous L'Esprit du Seigneur est là Frère on peut commencer à prier pour eux Jusqu'à 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 On va prier pour vous Vous êtes Enquêtez par tonner Vous L'Esprit du Seigneur Vous pouvez aller David Jusqu'à 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 C'est réglé, tu vas prêcher la parole Amen Amen Tu vas prêcher la parole Dieu t'appelle à être dans la fonction pastorale Comme un pasteur Amen Tu vas prêcher, way maker, miracle walk Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are Lord, you are here Moving in a bit I worship you I worship you You are here Healing every hour I worship you I worship you You're the way maker Way maker, miracle walk Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are Way maker, miracle walk Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are You're the way maker Way maker, miracle walk Way maker, miracle walk Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are You're the way maker Way maker, miracle walk Promise keeper, light in the darkness Yes, my God, that is who you are You are here You are here Healing, healing every hour I worship you I worship you I worship you I worship you You are here, Lord You are moving Moving in a bit Every heart Every heart Every heart I worship you I worship you I worship you I worship you God, you are here You are here You are moving in this place I worship you, God I worship you I worship you I worship you Oh, you're the way maker Way maker, miracle walk Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are You're the way maker Way maker, miracle walk Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are That is who you are You are way maker, miracle walk Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are My God, that is who you are You are the way maker Way maker, miracle walk Form good Mahaker, miracle walk Oh, light in the darkness My God, that is who you are Pay maker, miracle walk Surprise, miracle walk Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are My God, that is who you are That is who you are Jésus We make a miracle work A promise keeper Light in the darkness My God That is who you are We make a miracle work A promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Tu es le Waymaker, Miracle World, Promise Keeper, Light in the darkness, My God, That is Who You Are. Tu es le Waymaker, Miracle World, Promise Keeper, Light in the darkness, My God, That is Who You Are. Tu es le Waymaker, Miracle World, Promise Keeper, Light in the darkness, My God, That is Who You Are. Tu es le Waymaker, Miracle World, Promise Keeper, Light in the darkness, My God, That is Who You Are. Tu es le Waymaker, Miracle World, Promise Keeper, Light in the darkness, My God, That is Who You Are. Tu es le Waymaker, Miracle World, Promise Keeper, Light in the darkness, My God, That is Who You Are. Oh Seigneur, il y a une femme qui veut confesser la sorcellerie. Elle s'est avancée d'elle-même, convaincue du péché. Elle est venue d'Italie, elle veut abandonner ce monde, le monde démoniaque. Quand elle me parlait là-bas, quand nous sommes arrivés, on s'est vus là-bas, mon esprit, l'esprit à moi était irrité. Et j'ai compris pourquoi tu veux arrêter ces choses. Je voudrais confesser cette sorcellerie que j'ai eue depuis 22 ans. Depuis l'âge de 22 ans ou depuis 22 ans ? Non, depuis 22 ans. D'accord. C'était une tentation d'argent. Une tentation d'argent sale. Je ne savais pas que c'était l'argent sale, mais je n'avais pas aussi reçu cet argent. Donc, entre parenthèses, quand j'ai su que c'était l'affaire d'argent sale, j'ai abandonné. Donc, depuis ce temps-là, je souffre de ce problème depuis les 22 ans. Ce qui m'a tellement touchée est que j'ai amené mon premier fils et la dernière chez ces hommes-là. Bon, je ne sais pas. Depuis ce temps, mon fils n'allait plus à l'école et ma fille aussi. Je me dis toujours qu'il y a un problème qui s'était passé. L'autre jour, dernièrement, quand j'ai mis en programme que je devrais arriver ici, dans la nuit, ces démons sont venus à moi et me disaient « Tu ne pourras pas confesser cela auprès de Frère Soua. » Et je les ai dit « J'irai jusqu'en France pour confesser cela au nom de Jésus de Nazareth. » Amen. Je ne voudrais plus vivre ce péché. Je ne voudrais plus vivre le péché du monde, mais je veux vivre la vérité du Seigneur. Gloire à Dieu. Ah ben, c'est magnifique, ça. Vous pensez que Dieu peut la libérer de la sorcellerie, là? Tu crois ça, hein? Ça, c'est la puissance de Dieu. Les gens sont convaincus. Ils viennent. On ne veut plus de la sorcellerie. Quelqu'un d'autre ici veut abandonner la sorcellerie? Qui veut abandonner ces choses? Délaisser le diable pour le Seigneur. Oh, que Dieu soit béni. Jésus. Sortez. Râtez. Serpent. Au nom de Jésus. C'est réglé. Ça va, jeune homme? Bonjour. Il est musulman et il veut suivre le Seigneur. Tu veux suivre le Seigneur? Hein? J'en prome de cœur, au niveau des pieds, tout ça. Et tu veux suivre Jésus-Christ. Hein? C'est ça. Ça, c'est la puissance de Dieu. Jésus fait des miracles. Il y a une chaîne que Dieu vient de briser ici même. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. C'est magnifique. Vous voyez? Elle va vomir toutes ces choses-là. Tout ce qu'elle a mangé là. Ça va? C'est quoi cette feuille? Dieu est grand. C'est magnifique. C'est magnifique. Attends. C'est quoi? Je peux expliquer aux frères et sœurs? Oui, en fait, bonjour. J'avais la drépanocytose. Tu avais la drépanocytose? Ok, tu avais, ouais. Avec les traitements, tout ça et la prière surtout. Parce que c'est Dieu qui a exaucé cela. Et dernièrement, ils m'ont donné ces résultats-là. Et ça montre que l'hémoglobine A, il est à 75%. Au lieu de? Avant, c'était à combien? Avant, c'était à 97%. 97%. Oui, à peu près, ouais. Et là, ça a baissé? Ça a baissé. L'hémoglobine S, il a baissé à 6,1%. Ah ouais. C'est pour ça que je voulais témoigner de cela. Et du coup, là, c'est marqué profil normal. Profil énorme. Waouh! Le processus de normalisation se poursuit agréablement grâce au nom de... Ah, il est trop fort. Et avant, le médecin disait que je ne pouvais pas avoir des enfants. Ok. Ça allait être très compliqué. D'accord. Et là, je suis venue avec mon bébé d'une année. Moi, je suis excité, là. Je suis excité, là. Mon Dieu! Mon Dieu, là. Là, je suis boosté, là. Je suis boosté. Oh, mon frère! Alléluia! Gloire à Dieu! Bonjour! Salut, toi! Ça va? Bonjour! Un petit garçon, hein? T'es tout beau, t'es tout mignon comme ça, là. Mais c'est magnifique, ça. Tu sais que tu vas prêcher la parole comme moi, là. Plus que moi. Je prophétie ça au nom de Jésus. Dans le monde entier. Et Dieu va se servir de lui dans la guérison, les miracles, tout ça. Ça va être terrible. Oh, les mille. Jesus Christ. Et en plus de cet enfant, il y aura d'autres enfants. Dieu m'a dit de vous dire. Il y aura une autre fille que Dieu vous donnera. Joël. Jesus. Oh! Jesus Christ. Oh, mon Dieu! Wow! Ton amour, ma puissance. Ta présence dans ma vie. Soyez bénis tous les deux au nom de Jésus. Amen. On s'est croisés où? À Évry. À Évry, hein? Oui, ça fait une année. Une année. Oui, on ne s'est pas vus. À la dernière fois que j'étais à la prière, et puis c'était passé quelques jours ou quelques semaines. Et puis j'étais enceinte. Wow! Vous avez payé quelque chose pour ça? Pour ce miracle? Est-ce que vous avez... J'ai parlé à Dieu. Voilà. J'ai parlé à Dieu. Simplement? Simplement. Et j'ai vu certaines choses que je ne voyais pas avant. Par exemple, j'étais à Kinshasa depuis que je suis petite. Malgré que j'étais malade, je ne manquais jamais d'un médicament. Je n'ai jamais manqué à manger. Je n'ai rien. Wow! Dieu m'a donné tout cela. Gratuitement. Amen! Amen! Gloire à Dieu! Amen! Wow! Heureusement, papa est là. Gloire à Dieu! Soyez béni en tout cas, en nom de Jésus. Amen! Alors, il est dans son élément là. Je vous dis que c'est un prédicateur. Soyez béni en tout cas. Ah, c'est beau. Vous vous rendez compte? C'est pas beau tout cela. Quand on s'est manifesté une telle foi, que dans mon cœur, je lui disais, ça y a un... Et là, là... Mon frère, reviens mon frère, s'il te plaît. On m'a dit que c'est le fils d'Animam. Et lui, il a choisi Jésus-Christ. Où Jésus l'a choisi. Alors, mon frère. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Adnan. Mon père au pays, c'est un grand imam. Et moi aussi, je connais les courants par cœur. Jusqu'en année dernière. Comme je voulais... J'aime Jésus-Christ. Et j'ai commencé à lire la Bible en même temps que le Coran. En même temps que le Coran. Ouais. Je voulais voir c'est quoi des erreurs de la Bible. En fait, il y a des erreurs. Il n'y a pas des erreurs. J'avais... J'avais... Ma femme au début... Ma femme, quand je me marie avec ma femme, elle était chrétien. Et après, il arrivait en remoussie. Mes enfants, tout. Quand j'ai recommencé à lire la Bible, j'ai jeté tout. J'avais des trucs musulmans. J'ai jeté tout. Pour un... Des trucs, tout. Parce que j'avais... Ça a recommencé les problèmes. Waouh. Jusqu'à divorcer. Et chaque fois, j'ai dit... J'aime Jésus. Hier... Les frères... J'ai dit, je me baptise. Pour aujourd'hui. Hier, tu l'as dit ça. Oui, pour ma femme. Et ma femme, elle a dit, c'est fini. J'ai fait les prières pour Jésus-Christ. J'ai dit, c'est toi qui... J'ai juste changé. Moi, je ne peux pas. Tu m'as changé. Change-la. Amen. On avait un peu des problèmes avec les enfants aussi. Et j'ai dit, elle, viens, on va sortir un peu d'or. Dans mon atel, j'ai fait la prière. Je l'ai touchée. J'ai dit, Jésus-Christ, si tu m'aimes, si tu existes, change-la, tout se met là. Et après deux minutes, il m'a dit, oui, j'accepte. Tout est baptiste. Et il dit... Wouah ! Avant d'entrer dans la Bible, j'aime Jésus vraiment. Je n'étais pas malade. Il y a l'année dernière, j'étais bien, j'ai travaillé, j'ai fait tout. Comme j'ai recommencé à lire la Bible, ça a recommencé mal les cœurs, les cerveaux. Je ne dors plus. Les diables, ils t'entendent par tous côtés. Wouah ! J'ai fait... J'étais au hôpital. L'hôpital, il m'a dit que mon cœur, il s'arrête par une heure, pas 115 fois. Wouah ! Ça veut dire toute la nuit, ça fait 750 fois. Ah ben, je suis là. Jésus-Christ, il m'a gardé. Je t'aime, Jésus. Je donne ma vie pour toi. Wouah ! Alléluia. Donc, tu prends ton baptême aujourd'hui. Oui. Tous ceux qui veulent prendre leur baptême, venez. Venez. Courez ici. Gloire à Jésus. Voilà. On acclame le Seigneur, le Royaume de Dieu. Se remplit d'âmes. Gloire à Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Wouah ! C'est magnifique, Seigneur. Magnifique, mon Dieu. Magnifique, Seigneur. Wouah, Seigneur. C'est un grand jour pour vous. Un grand jour. Ah ben, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà. Ça vient encore, c'est beau. Il y en a qui se lèvent encore, qui se disent, bon, je saisis l'occasion. Gloire à Dieu. Tu l'accompagnes, c'est bien. Wouah ! Magnifique, Seigneur. Magnifique. Le Seigneur m'a dit clairement, te concernant, je te l'ai dit, que tu as l'appel pastoral. Donc, ce problème de cœur-là, ce n'est pas un problème. La preuve, comme tu l'as dit tout-même, tu ne meurs pas. En plus, il m'a donné une machine, je dois dormir avec la machine. J'ai dormi deux jours, je l'ai jetée. J'ai dit, Jésus-Christ, si tu existes, prends cette machine, tu la jettes. Il est à la maison, je l'ai jetée. Et nous, nous sommes chrétiens depuis combien d'années, là ? De pères et de pères, de grands-pères, mères, tout ça, là. On a des choses à apprendre, hein. Quand Dieu touche nos frères et sœurs d'origine musulmane, il manifeste une telle foi. Beaucoup comprennent d'emblée que Jésus est Dieu, que Jésus le Père. Ils comprennent d'emblée que Dieu soit béni. Oh, est-ce qu'il y a de quoi pour faire le baptême, le baptême ici ? Gloire à Dieu. Eh bien, il y a Charlotte, là-bas, la sœur, qui a levé la main, là-bas, Charlotte. Suivez-la pour le baptême, là-bas. Gloire à Dieu. Bienvenue au royaume de Dieu. Voilà. Je peux les accompagner, hein. Suivez Freddy. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501